Question 1. Dépassant aucun véhicule, je peux rester dans cette voie ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc ici, nous sommes sur une autoroute ou une voie rapide. Donc on a trois voies de circulation. Alors quand on dépasse aucun véhicule, il faut toujours rouler le plus à droite possible. C'est une obligation. Donc ici, c'est précisé dans la question que je dépasse aucun véhicule. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun véhicule qui se trouve sur ma droite. Donc je dois, dès que c'est possible, me replacer dans la voie la plus à droite. Les deux autres voies sont uniquement réservées au dépassement, si je dépasse quelqu'un. Donc là, je ne dépasse personne, je dois me replacer le plus à droite possible. Donc je peux rester dans cette voie ? Non. Réponse B. Question 2. Dans cette situation, pour assurer la sécurité, je m'arrête ? Réponse A. Je passe ? Réponse B. Je ralentis ? Réponse C. Je klaxonne ? Réponse D. Alors ici, nous arrivons à une intersection gérée par un feu tricolore. Alors ce feu tricolore se trouve au vert. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si moi je rencontre le feu vert, les piétons qui se trouvent sur ma route vont avoir le petit bonhomme rouge. On peut l'apercevoir ici. Donc ce piéton n'est en aucun cas prioritaire. Il doit attendre forcément que son petit bonhomme passe au vert pour traverser. Donc ici, je suis prioritaire, donc je passe, mais je vais passer en ralentissant, quand même, au cas où qu'il ne s'engage pas. On ne sait jamais. On est prudent, mais on passe. Surtout, on ne s'arrête pas parce que ce serait trop dangereux. Si un véhicule serait derrière nous, il serait très surpris forcément de notre arrêt, alors que le feu se trouve au vert. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Il n'y a pas besoin de klaxonner. Il n'y a pas de danger immédiat. Le piéton nous regarde. Donc si on arrive à une allure assez soutenue, forcément il ne va pas s'engager. Donc je passe et je ralentis pour être prudent. B et C. Question 3. Dans ces conditions, le risque d'aquaplanning est très élevé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois au préalable réduire très fortement mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors l'aquaplanning, qu'est-ce que c'est ? Donc normalement quand on roule, les roues de la voiture, surtout les pneus, touchent le sol. Si jamais il y a trop d'eau, comme c'est ici, si jamais on passe trop vite, les pneus n'ont pas le temps d'évacuer toute l'eau qui se trouve au sol. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Le pneu va se soulever et va glisser sur l'eau. Un petit peu le même phénomène qu'un bateau. Mais le problème d'un bateau, c'est qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur la trajectoire. On glisse et puis on attend. Un bateau, ça a un gouvernail, chose qu'on n'a pas forcément une voiture. Donc ici, forcément, il y a beaucoup d'eau. Vous voyez, le véhicule passe, il y a beaucoup de projections. Donc le risque d'aquaplanning est forcément très élevé. Donc réponse A. Et forcément, au préalable, c'est-à-dire avant, je dois réduire fortement mon allure pour passer vraiment au ralenti, justement, pour éviter cet aquaplanning. Donc bonne réponse A et C. Question 4. Lors du remplissage du réservoir de carburant, j'arrête le remplissage dès la première coupure du pistolet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand nous faisons le plein, donc forcément, on utilise ce qu'on appelle un pistolet. Donc on va appuyer sur la gâchette, ce qui va libérer le carburant et tomber dans le réservoir. Alors, comment savoir s'il y a le plein ou pas ? Parce que forcément, on ne peut pas, à vue d'œil, le voir. Donc il y a un petit système dans le pistolet, il va se couper automatiquement. Il y a un petit détecteur, c'est automatique. Il va se couper dès qu'il y a le plein. Donc la première coupure du pistolet, ça signifie qu'on a le plein. Donc ça ne sert à rien de remettre un petit peu plus de carburant. Donc voilà. Donc on arrête bien sûr dès la première coupure du pistolet. Une fois que le pistolet s'arrête, le plein est fait. On range le pistolet et le plein est terminé. Donc oui, dès la première coupure. Réponse A. Question 5. Un voyant de couleur rouge signale l'utilisation d'une commande ? Réponse A. Signale un danger ? Réponse B. Impose l'arrêt ? Réponse C. Alors un voyant de couleur rouge, qu'est-ce que ça signifie ? Donc déjà en général, un voyant de couleur rouge, ça signale un danger. C'est quelque chose qui est dangereux, qui est défaillant. Donc comme c'est dangereux, forcément il va falloir s'arrêter. L'utilisation du commande, ce n'est pas un voyant de couleur rouge. C'est une autre couleur, éventuellement, donc vert, éventuellement. Mais voilà, un voyant de couleur rouge, ça signale un danger. Et comme c'est dangereux, forcément il faut s'arrêter. Donc bonne réponse B et C. Question 6. Ce dispositif me permet d'éviter toute sortie de route ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Alors ce dispositif, qu'est-ce que c'est ? Donc on appelle ça les chaînes à neige. Donc forcément c'est très conseillé quand il y a beaucoup de neige. Alors par contre, est-ce que ce dispositif me permet d'éviter toute sortie de route ? C'est-à-dire, avec ce dispositif, je peux rouler à n'importe quelle allure, ma voiture va forcément tenir la route. Donc forcément, non. Ça c'est limite. Forcément, si j'arrive à 100 km heure dans un virage plein de neige, il y a très fortes changes que je quitte la route. Donc ça ne permet pas d'éviter toute sortie de route. Ça améliore forcément la tenue de route par rapport à un pneu classique. Mais ça ne permet pas d'éviter toute sortie de route. Donc bonne réponse B. Question 7. J'ai encore le temps de passer ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc ici, nous arrivons face à un passage à niveau. Donc c'est un signal automatique. On a des demi-barrières plus éventuellement des feux rouges. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'instant que le feu rouge clignote et qu'il y a une sonnerie, et que les barrières s'abaissent, il faut s'arrêter. Même si là, on pourrait se dire que les barrières ne sont pas encore baissées complètement. Je pourrais passer. Donc non. Dès que les feux rouges clignotent, on doit s'arrêter. C'est beaucoup trop dangereux. Il y a beaucoup trop d'accidents à des passages à niveau comme ça. Donc impérativement, dès qu'on a un feu rouge, on s'arrête. Donc je n'ai pas encore le temps de passer. Réponse B. Question 8. Je peux ajouter du liquide de refroidissement lorsque le moteur est froid ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsque le moteur est chaud ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc ici, nous sommes en force du liquide de refroidissement. Donc ce liquide de refroidissement, il porte bien son nom. Il sert à refroidir le moteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand le moteur est chaud, le liquide de refroidissement qu'on a au niveau du bocal est très chaud. C'est à peu près dans les 90 degrés. Et le problème avec le bouchon, c'est vraiment très bien fermé. Donc ça fonctionne un petit peu comme une cocotte minute. Alors une cocotte minute, si c'est froid, donc vous ouvrez le couvercle, il n'y a pas de soucis. Si par contre vous fermez le couvercle et vous faites chauffer ce qu'il y a à l'intérieur, donc avec la température, ça va monter en pression. Et forcément, si vous ouvrez tout d'un coup le couvercle, toute la vapeur chaude va s'évaporer très rapidement. Donc c'est exactement le même principe pour ce bocal du liquide de refroidissement. Donc si jamais on dévisse le bouchon lorsque le moteur est chaud, donc toute la pression va s'éjecter très rapidement et c'est de la vapeur très chaude. Donc on risque de se brûler. Donc lorsque le moteur est froid, par contre, voilà, là il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de chaleur. Donc je peux ouvrir ce bouchon et le remplir, il n'y a aucun souci. Par contre, lorsque le moteur est chaud, comme on vient de le voir, c'est très dangereux, on risque de se brûler. Donc bonne réponse. Donc lorsque le moteur est froid, oui, et pas lorsque le moteur est chaud. Donc A, aider. Question 9. Dans cette situation, je peux utiliser mes feux de position ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors les feux de position, dans quel cas on les utilise ? Donc ça, il faut le savoir par cœur parce qu'il n'y a qu'une condition. Donc déjà, c'est en pleine nuit, et il faut être en ville, et il faut que ça soit éclairé. Donc de nuit, en ville, éclairé. Donc là, il commence à faire nuit, ou il commence tout juste à faire jour. Ensuite, on n'est pas en ville, et la chaussée n'est pas éclairée. Donc je n'ai pas le droit d'utiliser les feux de position, excusez-moi. Là par contre, il faudrait éventuellement utiliser les feux de croisement. Donc feux de position en ville, éclairé. Donc bonne réponse, B. Question 10. Le véhicule de droite est prioritaire ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je garde la même allure ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ce véhicule, donc de droite, est en stationnement ou à l'arrêt. Il souhaite donc quitter son stationnement ou son arrêt. Alors est-ce qu'il est prioritaire ? Donc non. Lorsqu'on quitte son arrêt, son emplacement, nous ne sommes pas prioritaires. Donc ce véhicule n'est pas prioritaire. Alors moi je suis prioritaire, donc forcément je vais passer. Mais je vais ralentir, parce que le problème est que je suis sûr et certain que le conducteur de ce véhicule m'ait vu. Donc non, je ne vois pas son visage, il ne tourne pas la tête. Donc j'ai forcément un doute sur son attention. En plus il a mis le clignotant. Peut-être qu'il ne m'a pas vu, peut-être qu'il va s'engager tout de suite. Donc je vais passer parce que je suis prioritaire. Mais il faut être très vigilant. Il va falloir ralentir. Donc je garde la même allure ? Non. Donc bonne réponse, B et D. Question 11. Au sens giratoire, je pourrais Prendre la première sortie ? Réponse A. Prendre la deuxième sortie ? Réponse B. Prendre la direction de camp ? Réponse C. Faire demi-tour ? Réponse D. Donc là nous arrivons à un carrefour à 100 giratoires. Donc il est signalé par ce schéma qui va nous signaler le nombre de sorties et forcément les directions à suivre. Alors est-ce que je peux prendre la première sortie ? Donc oui, il n'y a pas de soucis. On a une flèche. Est-ce que je peux prendre la deuxième sortie ? Donc première, deuxième sortie. Le problème, on a quoi ? On a un sens interdit. Et vous voyez, il n'y a pas de flèche pour dire qu'on peut prendre cette sortie. Donc cette sortie, en fait, il n'y a que des véhicules qui peuvent entrer dans le giratoire. On ne peut pas en sortir. Donc dans la deuxième sortie, donc non. Pour prendre la direction de camp ? Camp, c'est noté ici. Donc en fait, c'est la troisième sortie du giratoire. Donc oui, il n'y a pas de soucis. Et je pourrais aussi faire forcément demi-tour. Un rond-point, forcément, on peut faire le nombre de tours qu'on veut. Alors forcément, c'est coupé ici. Mais ça, c'est coupé pour dire que la dernière sortie, entre guillemets, se trouve ici. Mais voilà, tout le monde sait très bien qu'un rond-point, on peut faire demi-tour. Donc bonne réponse. A, C et D. Question 12 Je dois utiliser l'avertisseur sonore ? Réponse A Les feux de détresse ? Réponse B Donc ici, nous sommes sur une voie rapide. On arrive, par contre, à un embruteillage. Donc il y a un très fort ralentissement. On voit que tous les véhicules sont en train de freiner. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est le dernier de l'embouteillage, il faut prévenir ceux qui arrivent derrière, qui circulent rapidement, qu'il y a un fort ralentissement. Comment les prévenir ? C'est en utilisant les feux de détresse. L'avertisseur sonore, le klaxon, n'a aucun intérêt dans cette situation. On prévient qui ? Voilà, ceux qui sont derrière, forcément, même si on klaxonne ici, ne vont pas nous entendre. Donc là, c'est surtout les feux de détresse pour prévenir éventuellement les véhicules qui pourraient arriver derrière. Donc bonne réponse B. Question 13. Une voie d'accélération permet d'éviter de ralentir les flots de circulation ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voie d'accélération ou voie d'insertion, on a les deux mêmes noms. Alors qu'est-ce que ça permet ? Donc ça permet déjà de s'engager sur les voies rapides ou sur les autoroutes. Et ça permet, vous voyez, c'est une voie qui longe la voie de circulation des autres. Ça permet de prendre de la vitesse pour pouvoir mieux s'insérer et moins gêner la circulation de ceux qui roulent déjà sur l'autoroute ou la voie rapide. Donc oui, une voie d'accélération permet d'éviter de ralentir les flots de circulation puisque ces véhicules qui s'insèrent vont généralement rouler à la même allure que nous. Donc ça nous évite de ralentir. Donc bonne réponse A. Question 14. L'absence de piétons m'autorise à passer en ralentissant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous arrivons à une intersection. Donc j'irai par des feux tricolores et on a un passage pour piétons. Donc comme c'est précisé dans la question, il n'y a aucun piéton qui souhaite traverser. Bon, je dirais de toute façon, ça, ça ne nous change pas grand chose puisqu'on a un feu tricolore et ce feu passe à l'orange. Qu'est-ce qu'il faut faire quand le feu passe à l'orange ? Il faut s'arrêter puisque juste après il va passer au rouge. On a une distance, on est quand même assez loin du feu, même si on a un véhicule qui est proche derrière nous. Voilà, ce n'est pas l'absence de piétons qui va m'autoriser à passer. Le feu, avec le feu orange, lui, il m'interdit de passer. Donc bonne réponse B. Question 15. Pour payer par carte bancaire, je peux prendre la voie 1, réponse A. Voie 2, réponse B. Voie 3, réponse C. Alors, pour savoir, donc là, on arrive à un payage sur autoroute. Donc pour savoir où se positionner, on va regarder ce qui est affiché juste au-dessus ou éventuellement au-dessus des voies si c'est restipulé. Alors, la voie numéro 1 est réservée uniquement au télé-péage, aux abonnements télé-péage. On souscrit un abonnement et avec un petit badge, on peut passer sans s'arrêter puisqu'on va passer au ralentir, la barrière va s'ouvrir. Donc on a un abonnement et avec le badge, ça va créditer automatiquement sur notre abonnement. Donc ici, c'est réservé côté l'épéage. On ne peut pas payer avec la carte bancaire. Dans la voie numéro 2, on a CB pour carte bancaire. Et là, c'est restipulé, voilà, au niveau des cartes. Donc oui, dans la voie numéro 2, je peux passer et payer par carte bancaire. Alors, dans la voie numéro 3, on a une flèche verte avec le télé-péage. Donc ici, je peux passer si je suis abonné au télé-péage. Alors sinon, la flèche verte, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va avoir un guiche et une personne qui va nous recevoir. Donc là, on peut payer par tous les modes de paiement. Donc soit en espèces, soit en carte bancaire. Donc si j'ai la carte bleue, je peux aussi prendre la voie numéro 3. Donc là, on a le choix entre la 2 et la 3. Donc bonne réponse, B et C. Question 16. Rouler 10 km heure en dessous des limitations de vitesse permet de réduire la pollution. Oui, réponse A, non, réponse B, permet d'améliorer la qualité de l'air. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors si je roule 10 km heure en dessous des limitations de vitesse, donc oui, je vais consommer moins de carburant. Et du coup, si je consomme moins de carburant, je vais rejeter moins de pollution. Donc ça permet de réduire forcément la pollution. Donc oui, réponse A. Et du coup, si on réduit la pollution, on améliore la qualité de l'air, forcément. Donc bonne réponse, A et C. Question 17. Je tourne à gauche. Je passe. Le premier, réponse A. Le deuxième, réponse B. Le troisième, réponse C. Donc là, on arrive à une intersection. Donc comment savoir si on est prioritaire ou pas, ou par rapport aux autres ? Il faut regarder la signalisation. Donc la signalisation, c'est soit des panneaux, soit des marquages au sol. Donc les panneaux comme les marquages au sol, c'est soit des stops ou des cédés le passage. Donc ici, moi, je n'ai rien du tout, comme le véhicule qui arrive en face. Par contre, ceux qui arrivent de droite comme de gauche, on voit bien qu'ils ont un marquage de stop. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que je vais laisser passer ce véhicule ? Donc non. Dans tous les cas, moi, je vais être prioritaire par rapport au véhicule noir. Donc déjà, ce véhicule noir va passer en dernier par rapport au véhicule en face, comme moi. Puisque ce véhicule a un stop, contrairement à nous. Donc surtout, la question qu'il fallait se poser, c'est par rapport au véhicule qui arrive en face, puisque là, on a à égalité, on a la même règle de priorité, qui passe en premier. Donc après, c'est la règle générale qui s'applique. La règle générale veut dire que quand on tourne à gauche, forcément, on va couper la voie de celui qui arrive en face, entre guillemets, on lui coupe la route. Donc il faut toujours céder le passage en face, si on tourne à gauche. Donc dans un premier temps, c'est ce véhicule qui va passer en premier, parce que lui, il va tout droit. Ensuite, si on efface ce véhicule, c'est à moi de passer. Et une fois qu'il n'y a plus aucun véhicule, ce véhicule noir va pouvoir s'engager. Donc là, on passe le deuxième. Bonne réponse, B. Question 18. Je suis bien placé pour aller en direction de Paris, réponse A, Lille, réponse B. Je freine immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je suis bien placé pour aller en quelle direction ? Donc ça, c'est assez simple. On a une voie et on va regarder juste au-dessus sur quelles flèches nous correspond. Donc cette flèche, c'est celle-ci. Et on va regarder forcément les villes inscrites juste au-dessus. Alors, est-ce qu'on a inscrit Paris ? Donc on peut lire, il n'y a pas Paris sur ce panneau. Pour aller en direction de Paris, donc c'est inscrit ici, il aurait fallu être sur ces deux voies. Les flèches signalent ces deux voies. Donc je ne suis mal positionné pour aller en direction de Paris. Par contre, par aller en direction de Lille, je suis bien positionné. Donc bonne réponse B. Je freine immédiatement. Donc déjà, il n'y a pas forcément de limitation de vitesse. Quelque chose qui va m'obliger à ralentir pour l'instant. Puisqu'on rencontre de nouveau les mêmes panneaux plus loin. Donc entre guillemets, la sortie, la bifurcation n'est pas tout de suite. Donc il n'y a pas d'obligation de freiner immédiatement. Et surtout en plus, si on regarde derrière nous, on a un camion qui est assez proche. Donc le fait de freiner tout de suite peut être forcément dangereux par rapport au véhicule derrière nous. Donc je ne freine pas immédiatement. Donc bonne réponse B et D. Question 19. Mon véhicule est correctement stationné ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je suis bien stationné ? Donc la réponse c'est non pour deux raisons. Déjà la plus flagrante, on est sur une place pour handicapé. Donc on a le panneau qui nous précise arrêt et stationnement. Sauf si on a la petite carte d'handicapé. Et on a le marquage au sol, même s'il n'est pas très voyant, avec le petit signe. Donc déjà, pour cette raison, je suis mal stationné. Et deuxième raison, donc là on est en agglomération, on est en ville. Et en ville, on stationne toujours du côté droit, c'est-à-dire du sens de la circulation. Là on peut voir qu'on est en double sens. On a un véhicule garé dans l'autre sens. On a bien ce panneau qui précise qu'il y a un sens de circulation de ce côté-là. Donc déjà aussi, on est garé du mauvais côté. Donc pour ces deux raisons, on est mal stationné. Donc bonne réponse B. Question 20. Ce panneau jaune annonce une déviation ? Réponse A. Un itinéraire bis ? Réponse B. Un itinéraire de substitution ? Réponse C. Alors ce panneau jaune, qu'est-ce qu'il annonce ? Est-ce qu'il annonce une déviation ? Alors une déviation, qu'est-ce que c'est ? C'est pour contourner une route qui est en travaux et qui est barrée. On ne peut pas passer par cette route-ci puisqu'elle est barrée, elle est complètement fermée, elle est en travaux. Donc ceux qui font les travaux vont instaurer ensuite une déviation, c'est-à-dire une autre route pour contourner cette route qui est fermée. Alors comment reconnaître si c'est une déviation ? Donc c'est un panneau à fond jaune, mais justement c'est marqué déviation dessus, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite un itinéraire bis et un itinéraire de substitution. Alors quelle est la différence entre les deux ? Alors un itinéraire bis, qu'est-ce que c'est ? Donc normalement on a la route principale pour aller d'un endroit à un autre, éventuellement à une ville. Et par exemple, on entend à la radio, aux infos, qu'il y a une zone de bouchon. Donc un itinéraire bis, ça va être une autre route qui va permettre de contourner cette route qui est embouteillée. Donc généralement c'est une route, l'itinéraire bis c'est une route plus petite. Donc et généralement on fait aussi plus de kilomètres. Mais forcément ça va être plus rapide si on évite les bouchons. Donc un itinéraire bis sert à contourner une route. L'itinéraire de substitution, donc c'est les panneaux S avec un numéro. Donc c'est un petit peu le même principe que l'itinéraire bis, sauf que là, au lieu de contourner une route, on va contourner une autoroute. Donc par exemple, je me dirige sur cette autoroute et j'entends que plus loin, voilà il y a des travaux, il y a un bouchon. Je vais pouvoir sortir pour utiliser l'itinéraire de substitution. Ça va être une route, mais qui va permettre de contourner l'autoroute qui peut être soit en travaux, soit en bouteillée. Donc voilà la différence. Un itinéraire bis c'est pour contourner une route. Un itinéraire de substitution c'est pour contourner une autoroute. Et c'est les panneaux avec un S et un numéro. Donc ici on a bien un S, donc c'est un itinéraire de substitution. Donc bonne réponse, C. Question 21. Je peux stationner à gauche comme ces véhicules ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici nous sommes en agglomération. Alors la règle des stationnements en agglomération, on doit toujours stationner déjà le long du trottoir, jamais sur un trottoir. Et on stationne toujours du côté du sens de la circulation. En France, nous on roule sur la droite. Donc on stationne toujours du côté droit. Alors ça c'est la règle générale, c'est quand on est en double sens de circulation. Par contre si on est en sens unique, donc là on peut stationner éventuellement des deux côtés. Donc la question qui va se poser ici, est-ce qu'on était en sens unique ? La réponse est oui, parce qu'on a ce panneau qui nous signifie que cette rue est en sens unique. Donc là on peut stationner comme ces véhicules à gauche. Si jamais on serait en double sens, il aurait fallu faire demi-tour pour être dans le bon sens de circulation. Mais comme là on est en sens unique, on peut stationner des deux côtés. Dans cette rue, le stationnement s'effectue à gauche. Donc bonne réponse, A. Question 22. Cette conductrice a eu raison d'allumer les feux de détresse ? Oui, réponse A. Non, réponse B. De mettre le triangle de présignalisation ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là nous sommes sur une autoroute, ou éventuellement une voie rapide. Alors est-ce que cette conductrice a eu raison d'allumer les feux de détresse ? Donc apparemment elle est en panne, elle est arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc bien sûr, il faut signaler son véhicule pour dire qu'il est en panne. Forcément c'est un obstacle. Donc il faut forcément allumer les feux de détresse. Donc bien sûr, elle a eu raison de le faire. De mettre le triangle de présignalisation ? Alors le problème pour mettre le triangle de présignalisation, qu'est-ce qu'il faut faire ? A pied, il faut marcher ici pour le mettre. Et ça donc c'est très dangereux parce que les véhicules passent à vive allure juste à côté. Imaginez, donc il fait un petit écart, il peut faucher ce piéton. Donc sur autoroute, le triangle de présignalisation, il ne faut surtout pas le mettre. De toute façon, est-ce que ça va servir à quelque chose ? A la vitesse qu'arrive les véhicules, le temps qu'ils voient le triangle, ils ne vont pas avoir le temps de ralentir. Ils vont plutôt voir au loin le véhicule avec les feux de détresse que le triangle. Donc il ne faut pas mettre le triangle. Il faut toujours rester derrière la glissière de sécurité. Donc sur autoroute, il ne faut pas mettre le triangle. Donc bonne réponse A et D. Question 23 Alors en période de permis probatoire, donc ça veut dire qu'on est jeune permis, je viens d'obtenir mon permis. Donc je pourrais rouler à combien ? Pour savoir à quelle allure on peut rouler, il faut savoir la vitesse maximale qui est autorisée. Et ça c'est la signalisation, les panneaux qui vont nous le dire. Alors ici, on a un panneau, surtout ce qui est intéressant, c'est celui-ci, qui nous précise qu'on sort d'agglomération. Donc avant on était en agglomération, c'était limité à 50 km heure. Ensuite, on se situe hors agglomération. Donc là il n'y a pas de panneau qui précise quelque chose, donc on considère que c'est la règle générale. Et la règle générale, donc hors agglomération, c'est limité à 80 km heure. Et ça, pour tout le monde, qu'on soit jeune permis ou pas, quand on est en double sens de circulation, la règle est la même pour tout le monde. Les limitations de jeune conducteur changent à partir du moment qu'on est séparé par interplein central. Au lieu de 110, c'est 100 km heure. Et sur l'autoroute, au lieu de 130, c'est limité à 110. Mais dès l'instant, on est en double sens de circulation, les vitesses ne changent pas, qu'on soit jeune ou pas conducteur. Donc la vitesse est limitée à 80 km heure pour tout le monde. Donc je pourrais rouler à la vitesse maximale qui est autorisée, c'est-à-dire 80 km heure. Et je peux aussi rouler moins vite, c'est-à-dire 50 et 70. Donc bonne réponse A, B et C. Question 24. Ce panneau signale. Endroit fréquenté par les enfants ? Réponse A. R piétonne ? Réponse B. Zone de rencontre ? Réponse C. Chemin obligatoire pour piétons ? Réponse D. Alors ce panneau signifie donc R piétonne. Endroit fréquenté par les enfants ? Donc c'est le panneau de danger, triangulaire. Zone de rencontre ? Donc c'est un panneau où figurent des piétons, etc. Il y a un petit panneau 20 km heure. Et chemin obligatoire pour piétons ? Ça c'est un panneau rond. Les panneaux d'obligation, c'est les panneaux ronds à fond bleu. Donc ce panneau, c'est R piétonne. Bonne réponse B. Question 25. Je peux faire un arrêt sur cet emplacement ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux y stationner ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ici, on a un petit marquage d'un emplacement. Est-ce que je peux y faire un arrêt ou stationner ? Donc ce qui va nous interdire tout cela, malheureusement, c'est cette ligne jaune continue. Quand on a une ligne jaune continue, c'est l'arrêt et le stationnement qui sont interdits. Donc malgré qu'il y ait un emplacement, peut-être qu'avant on avait le droit, mais entre deux, ils ont peut-être peint le trottoir. Du coup, maintenant on n'a plus le droit, comme l'emplacement un petit peu plus loin, c'est la ligne jaune qui nous interdit de s'arrêter et de stationner. Donc bonne réponse B et D. Question 26. Sur cette autoroute, la vitesse est limitée à 50 km heure. Réponse A. 80 km heure. Réponse B. 110 km heure. Réponse C. 130 km heure. Réponse D. Alors ici, nous nous trouvons face à un panneau qui nous stipule les limitations de vitesse dans notre pays, en France. Donc ça stipule qu'en agglomération, c'est limité à 50 km heure. Hors agglomération, c'est limité à 80 km heure. Et sur autoroute, c'est limité à 130 km heure. Donc on nous stipule qu'on est sur une autoroute. Sur cette autoroute, la vitesse est limitée. Donc par beau temps, c'est limité à 130 km heure, comme c'est précisé sur ce panneau. Donc 130 km heure. Bonne réponse D. Question 27. Après ce panneau, la vitesse est limitée à 110 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors ce panneau, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce panneau veut dire fin de toutes les interdictions. Alors quelles, par contre, interdictions ? Donc toutes les interdictions, sauf l'arrêt et le stationnement. Donc ça met fin à toutes les interdictions aux véhicules qui sont en mouvement. Donc les interdictions forcément qu'on avait avant ce panneau. Donc oui, ça peut mettre fin, par exemple, à une limitation de vitesse. Donc est-ce que, par contre, la vitesse est limitée à 110 km heure après ce panneau ? Alors pour qu'on soit limité à 110 km heure, il faut être obligatoirement sur une chaussée, ce qu'on appelle en sens unique. C'est-à-dire qu'on a obligatoirement un terre-plein central pour nous séparer de ceux qui arrivent dans l'autre sens. Est-ce que c'est le cas ici ? Donc non. Ici, on est juste séparé par une ligne blanche continue. Donc on ne peut pas dire qu'on est en sens unique. Alors ici, on est en double sens de circulation. Et sur les chaussées, donc en double sens de circulation, la vitesse maximale autorisée est de 80 km heure. Donc 110, c'est ce qu'on appelle les voies rapides, ou éventuellement les autoroutes. Les autoroutes peuvent être limitées à 110. Mais sur voies rapides ou sur autoroutes, on est en sens unique, séparé par un terre-plein central. Ce qui n'est pas le cas ici, donc limité à 80, puisqu'on est en double sens de circulation. Donc après ce panneau, la vitesse n'est pas limitée à 110. Bonne réponse, B. Question 28. La chaussée peut se rétrécir uniquement par la gauche ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Par les deux côtés ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ce panneau de danger qui est à fond jaune, donc ça veut dire un panneau temporaire, donc annonce une chaussée rétrécit. Alors la question qui est posée, c'est rétrécit par contre de quel côté ? Alors le problème de ce panneau, c'est qu'on ne sait pas de quel côté. Ça peut se rétrécir que par la gauche, ça peut se rétrécir que par la droite, ou ça peut se rétrécir aussi des deux côtés en même temps. Donc on ne sait pas par rapport à ce panneau. Donc ça peut se rétrécir oui uniquement que par la gauche, comme des deux côtés. Donc bonne réponse, A et C. Question 29. Le constat amiable est obligatoire à bord d'un véhicule ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le constat amiable n'est pas obligatoire à bord d'un véhicule. Par contre forcément c'est très conseillé en cas d'accident. Si l'autre personne n'a pas de constat, c'est vrai qu'on est un petit peu bloqué. Donc il n'y a aucune obligation. Et maintenant on a aussi des applications sur téléphone qui nous permettent de remplir le constat aussi via les applications. Donc il n'y a pas obligatoirement besoin d'avoir un constat amiable vers son papier dans un véhicule. Donc bonne réponse, B. Question 30. Je dois obligatoirement avoir à bord de mon véhicule un gilet haute visibilité ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un triangle de présignalisation ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors le gilet haute visibilité, bien sûr, qui est obligatoire à bord d'un véhicule. Alors il est conseillé de ne pas le mettre dans le coffre, mais il est conseillé obligatoirement à l'intérieur du véhicule pour pouvoir le mettre avant de descendre du véhicule. Et le triangle est bien sûr aussi un élément obligatoire dans un véhicule. Mais là, par contre, on peut le mettre dans le coffre. Donc oui, les deux sont obligatoires. Bonne réponse A et C. Question 31. A 20 km, je pourrais trouver ? Un restaurant ? Réponse A. Une station-service ? Réponse B. Un distributeur de billets ? Réponse C. Une aire de jeu pour enfants ? Réponse D. Alors pour savoir sur les aires de repos, quels services s'offrent à nous, forcément, il faut regarder les panneaux d'indication. Alors est-ce qu'on a un restaurant ? Alors il n'y a aucun symbole restaurant. Je vous rappelle le symbole restaurant, c'est la fourchette avec le couteau. Donc non. Une station-service ? Donc oui, par rapport à ce symbole. Un distributeur de billets ? Oui, par ce symbole-ci. Une aire de jeu pour enfants ? Donc non, il n'y en a pas. C'est les petits enfants qui sont sur la petite balançoire. Ça c'est le symbole. Donc là, on a juste une station-service et un distributeur de billets. Réponse B et C. Question 32. En cas de chargement important, je dois Diminuer la pression des pneumatiques ? Réponse A. Augmenter la pression des pneumatiques ? Réponse B. Régler la hauteur des feux avant ? Réponse C. Alors si je mets un chargement important, le chargement peut être sur le toit, mais surtout forcément aussi dans le coffre. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est surtout l'arrière du véhicule qui va porter surtout ce chargement important. Donc au niveau des pneumatiques, si je les laisse à la même pression, qu'est-ce qui va se passer ? Comme il y a un chargement plus important, c'est comme quelqu'un qui monte sur un vélo qui n'est pas très bien gonflé, forcément les pneus vont s'affaisser. Si les pneus sont plus comprimés, forcément on a une moins bonne tenue de route, ce qui est forcément plus dangereux. Donc pour garder la même hauteur de pneu au sol, il va falloir augmenter la pression des pneus, surtout les pneus à l'arrière du véhicule. Alors si l'arrière du véhicule se penche un petit peu vers le bas, qu'est-ce qui va se passer au niveau du devant ? Lui il va se soulever. Forcément c'est comme une balance, si l'arrière s'affaisse, le devant se soulève. Et du coup les feux à l'avant ne vont pas éclairer à la bonne hauteur. Si mon devant légèrement se soulève, les feux vont éclairer un petit peu trop haut. Donc moi je vais bien y voir, mais par contre je vais éblouir ce qui arrive en face. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut penser, lorsqu'on a un chargement important, de vérifier la hauteur des feux à l'avant. Donc bonne réponse, j'augmente la pression des pneus et je règle la hauteur des feux à l'avant. Donc B et C. Question 33. Le frein à main d'un véhicule est obligatoirement situé entre les deux sièges avant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le frein à main, donc généralement forcément il se trouve entre les deux sièges à l'avant d'un véhicule. Mais sur certains véhicules, alors forcément il faut qu'il soit accessible au conducteur. Donc généralement il est à droite du conducteur, mais le frein à main sur certains véhicules est au niveau du côté de la portière. Donc non, et des fois on a aussi des freins à main automatiques. Donc déjà il n'y a pas du tout de frein à main. Mais sinon il peut être aussi côté portière du conducteur. Donc non, il n'est pas toujours situé entre les deux sièges avant. Donc réponse B. Question 34. Je dois faire un contrôle technique à ma voiture qui va avoir l'âge de 6 mois ? Réponse A. 1 an ? Réponse B. 2 ans ? Réponse C. 4 ans ? Réponse D. Alors au niveau du contrôle technique, donc quand il y a un véhicule, on achète un véhicule neuf. Donc forcément il n'y a pas besoin de faire de contrôle technique tout de suite. Et le premier contrôle technique d'un véhicule, c'est au bout de 4 ans. Et ensuite c'est tous les 2 ans. Donc si ma voiture a 4 ans, donc avant ces 4 ans, il va falloir effectuer un contrôle technique. En dessous, on peut le faire mais il n'y a aucune obligation. Donc que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'y a pas besoin de faire un contrôle technique. Donc au bout de 4 ans. Réponse D. Question 35. D'où je suis ? Je peux directement entrer sur ce parking. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors ici nous arrivons à une intersection. Et la question est-ce que je peux entrer d'où on est directement sur ce parking. Alors on a une signalisation avec des sens interdits. Et celui-ci, un autre sens interdit. Mais qui nous précise que le sens interdit de ce panneau n'est pas applicable au panneau. Mais seulement à 10 mètres. Donc on voit bien que 10 mètres plus loin, on a un sens interdit. Donc c'est-à-dire que cette rue est en sens unique qu'à partir d'ici. C'est-à-dire qu'entre l'intersection et 10 mètres, on est encore en double sens de circulation. Donc en moins en double sens de circulation, dans cette zone, je peux forcément aller tout droit pour ensuite entrer sur ce parking. Si par contre les sens interdits auraient été applicables à partir d'ici, donc là forcément je n'aurais pas pu entrer dans cette rue. Mais là on n'a qu'un petit peu particulier, donc on n'est pas en sens unique pendant 10 mètres. Donc pendant 10 mètres, je peux entrer dans cette rue. Donc là oui, je peux entrer directement sur ce parking. Réponse A. Question 36 Je vais à Brionne, je ressens des signes de fatigue. Je continue en roulant plus vite. Réponse A. Je continue en roulant moins vite. Réponse B. Je m'arrête pour faire une pause. Réponse C. Alors je vais à Brionne, donc Brionne, il me reste 7 à 16 kilomètres à parcourir. Et on nous annonce qu'on ressent des signes de fatigue. Alors quand on est fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc il n'y a pas le choix, il faut s'arrêter pour faire une pause. Même s'il reste très peu de kilomètres. Donc à savoir que hors agglomération, on fait à peu près 1 km par minute environ. Donc là il nous reste à peu près encore 16 minutes de conduite. Pendant 16 minutes, j'ai le temps forcément malheureusement de m'endormir. Donc on s'arrête, on fait une pause au moins d'un quart d'heure. Et si on ressent qu'on peut continuer, là après on continue. Donc pas le choix, on s'arrête pour faire une pause. Réponse C. Question 37. Je circule sur une route nationale. Réponse A. Une route européenne. Réponse B. Une autoroute. Réponse C. Alors ici, nous arrivons à une sortie, soit d'une voie rapide ou d'une autoroute. Donc au-dessus, on a des panneaux qui nous annoncent les directions. Si jamais on sort ou si on continue sur cette route. Donc la question c'est, je circule sur quel type de route. Donc le panneau qui va nous concerner, ça va être celui-ci. Celui-ci c'est pour la sortie. Et pour savoir sur quel type de route on circule, on va regarder éventuellement la couleur des panneaux. Ça peut être un indice. Mais surtout, on a le nom de l'itinéraire emprunté. Donc ici, on a l'autoroute A84. Donc A pour autoroute. Donc on circule bien sur une autoroute. Comme le nom confirme aussi, les panneaux à fond bleu. Alors on a le A84 pour l'autoroute 85. Mais on a ici le E. Et le E, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est une route européenne. Donc c'est la route européenne numéro 3. Donc on a bien une route européenne et une autoroute. Donc bonne réponse B et C. Question 38 Dans cette situation, je ralentis ? Réponse A Je m'écarte d'un mètre ? Réponse B Je m'écarte d'un mètre cinquante ? Réponse C J'actionne mon clignotant ? Réponse D Donc là, nous allons croiser un piéton. Donc il se trouve sur la chaussée. On est situé hors agglomération. Parce qu'il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas d'indice qui nous permette de savoir si on est en ville ou pas. Donc vu le paysage, on est hors agglomération. Donc dans un premier temps, bien sûr, pour croiser un piéton, on va réduire la lune. On va ralentir. Alors comme on est situé hors agglomération, il faut laisser au minimum 1m50. 1m, c'est pour... En agglomération, c'est pour la ville. Donc là, quand on est hors agglomération, on s'écarte au moins d'un mètre cinquante. Et comme je fais un écart, bien sûr, pour prévenir surtout ceux qui peuvent être derrière moi, j'actionne mon clignotant. Donc bonne réponse A, C et D. Question 39. S'il me manque du liquide de frein, je peux encore freiner doucement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le freinage peut être impossible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors le liquide de frein, donc à quoi ça sert sur une voiture ? C'est ce qui relie la pédale aux freins en eux-mêmes. Donc un peu comme sur un vélo, qu'est-ce qui relie les commandes de frein aux freins ? Donc on a un câble. Donc c'est exactement la même chose sur une voiture, sauf que sur une voiture, au lieu que ce soit un câble, c'est un liquide dans des tuyaux. Donc en poussant ce liquide, on va pousser du coup les freins qui vont freiner. Donc comme sur un vélo, si jamais je coupe le câble du vélo, est-ce que je peux freiner ? Non. C'est la même chose pour une voiture, s'il n'y a plus de liquide entre la pédale et les freins du véhicule, ma pédale ne va pas actionner justement ces freins. Donc s'il me manque du liquide de frein, je peux encore freiner doucement, donc non, puisqu'il n'y aura plus de liaison entre la pédale et les freins du véhicule. Et du coup, le freinage peut être impossible, donc oui. Donc bonne réponse B et C. Question 40 Alors le temps de réaction, qu'est-ce que c'est ? C'est le temps qu'on met à réagir. Donc par exemple, ce véhicule arrive, il aperçoit un véhicule qui est prioritaire. Donc c'est à partir du moment qu'il aperçoit le véhicule, son cerveau va analyser, ah qu'est-ce qu'il faut que je dois faire ? Donc on doit s'arrêter. Et à partir du moment qu'il va appuyer sur la pédale de frein pour s'arrêter. Donc ce temps de réaction, il est toujours d'environ une seconde. On met toujours à peu près une seconde à réagir. Alors ce temps de réaction ne dépend pas de la vitesse. Donc on roule à 2 km heure ou à 100 km heure, le temps de réaction sera toujours à peu près d'une seconde. Par contre, ce qui change, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction. Forcément, en une seconde, à 2 km heure, on ne va pas parcourir beaucoup de distance. Par contre, à 100 km heure, en une seconde, je vais parcourir beaucoup de distance. Donc là, on nous demandait juste le temps de réaction, donc c'est à peu près d'une seconde, n'importe quelle allure. Par contre, elle, la distance d'arrêt, elle va varier forcément en fonction de la vitesse. Je vous rappelle, la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant ce temps de réaction, plus la distance de freinage, le temps que le véhicule met à s'arrêter. Donc comment faire ce calcul de la distance d'arrêt ? Donc par rapport à la vitesse, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc à 50 km heure, c'est le chiffre 5. Et on va le multiplier par lui-même. Donc 5 fois 5, ça nous donne 25 mètres. Donc attention de ne pas confondre la distance d'arrêt avec la distance de sécurité. C'est un autre calcul. Là, on parle bien de la distance d'arrêt. Donc bonne réponse, A et C. C'est un autre calcul.